... Bonjour, nous sommes le 21 octobre en direct du salon Experimenta de Grenoble sur le plateau télé du Medialab. Nous sommes Robin et Fantine du collège Lières et Lens. Nous allons interviewer Antoine Birault qui va nous présenter son oeuvre Dancing in my Blood. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Antoine Birault. Je viens de Angers, je vis sur les Bords de Loire. Je suis artiste, je travaille sur tout un ensemble de médiums très différents. Ça peut être de la vidéo, de l'installation, du volume. Je crois que ce qui fait le lien dans tous mes travaux, en fait, c'est un thème qui est l'expression du sensible et du vivant au sens large. Pouvez-vous présenter votre oeuvre ? Alors ici, au Festival Experimenta, je présente une oeuvre qui s'appelle Dancing is in my Blood. Dancing is in my Blood, ça veut dire la danse dans le sang. En français, on dirait la danse dans la peau, peut-être plus. Je présente trois modules, trois sculptures cinétiques qui sont très épurées. C'est juste des systèmes qui font penser à des pantographes et auxquels j'impulse un mouvement par un système de moteur. Et en fait, il y a tout un phénomène d'inertie et d'élan qui fait que les bras dansent, mais on ne peut pas bouger, mais on ne peut pas déterminer quel va être leur mouvement. Et c'est associé à de la musique. Et dans cette pièce, en fait, j'utilise le mouvement non pas comme un outil, mais comme un langage. Et pour moi, c'est ce qui fait référence à la danse au sens large. Et elle fonctionne comment ? Elle fonctionne comment ? Alors, comment elle fonctionne ? C'est vraiment un système mécanique. C'est-à-dire que ce sont des leviers, ce sont des bras sur lesquels rien n'est contraint. Ils sont en lien par des systèmes de roulement. Donc, voilà, tout est en équilibre. Et il y a un moteur électrique qui envoie ce mouvement sur le principal bras. Et après, ensuite, le mouvement se fait tout seul par inertie. Je passe par un ordinateur par lequel j'envoie une partition musicale et une partition chorégraphique. Et la partition chorégraphique, en fait, c'est des go, c'est des contacts qui donnent des informations au moteur et qui vont le mettre en fonctionnement et donc mettre le bras en mouvement. Quel message voulez-vous transmettre ? Je n'ai pas réellement de message que je veux transmettre. Mais ce qui me touche, moi, dans cette pièce, c'est que... Ce que j'aime dans cette pièce, c'est que là où l'artiste pense maîtriser l'ensemble de l'œuvre, en fait, ce que je trouve de beau dans cette pièce, c'est justement ce que je ne maîtrise pas, en fait. Il y a quelque chose qui m'échappe et c'est ce qui la rend vivant et c'est... Voilà, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Et pourquoi l'avez-vous appelé comme ça ? Ben, justement, c'est une matière inerte auquel j'insuffle la vie et... Et la vie et ses bras, ses bras qui sont très épurés, qui sont sans parure, sans peau, ben, ils ont quand même de la sensibilité, de la grâce et ils dansent. Et je trouvais que, du coup, pour cette matière inerte, danser était peut-être une nécessité. Et voilà. Donc je l'ai appelé Dancing is in my blood, avoir l'envie de danser, puisque tout, quoi, en fait. Qu'avez-vous prévu dans le futur ? Plein de choses. Plein de choses. Pas forcément des choses qui ne sont que artistiques. Mais dans mes prochains travaux, je suis quelqu'un qui est en permanence en création, qui a toujours des pièces en attente dans mon atelier. Donc là, je travaille sur une pièce qui est assez volumineuse. Et bien qu'elle soit volumineuse, elle va être en mouvement, mais avec grâce et délicatesse, en fait. Donc c'est quand même quelque chose qui sera un peu en apesanteur, en fait. Voilà. Et voulez-vous rajouter quelque chose ? Ah ben, oui. Moi, je suis très, très content d'être ici, au festival, à la Biennale Experimenta. Parce qu'une œuvre d'art, elle prend sens quand elle est partagée, en fait. Une œuvre d'art, quand elle est dans mon atelier et que personne ne la voit, elle ne prend pas sens, elle n'existe pas. Elle n'existe que quand on la partage, en fait. Et ici, je fais plein de belles rencontres et je me réjouis de ça. C'est vraiment, c'est super. Merci à Antoine Biroud d'être venu. Et on se retrouve sur la chaîne YouTube de la Maison d'Images. Au revoir. Sous-titrage ST' 501